Dans le paysage musical français, elle tient désormais la première place, à 38 ans, Juliette Armanet est incontournable depuis quelques années, qu'elle chante de douces balades ou des airs plus enflammés. Naturelle et franche, la jeune femme exorcise sur scène ses vieux traumatismes et se réconcilie peu à peu avec son corps, avec qui les rapports ont souvent été difficiles. Interviewée par Madame Figaro ce vendredi 14 octobre, la jeune femme a notamment révélé que certaines paroles ont été dures avant la naissance de son petit Abel, il y a 4 ans. Quand j'étais jeune, on m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, ce qui m'avait traumatisé. Le fait d'être tombée enceinte a changé mon rapport à la féminité, a-t-elle notamment expliqué. J'avais pris beaucoup de kilos, mais je me sentais bien, épanoui. J'ai perçu une puissance dans mon corps qui m'a donné confiance en moi. J'ai même chanté sur scène jusqu'à 8 mois et demi de grossesse, a-t-elle rappelé, elle qui avait déjà expliqué qu'elle avait emmené un médecin avec elle en tournée pour ne rien risquer d'important. Aidée par son mari, beaucoup en tournée lui aussi, elle s'est réconciliée avec sa féminité depuis plusieurs années. Mais dans sa tête, les choses ne sont pas si tranchées, bien au contraire. En ce moment, j'explore ma part de féminité. Mais mon corps androgyne, mon attitude, le fait d'avoir été élevé avec deux frères ont fait que je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais une femme ou un homme, a-t-elle notamment confié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada